Hachem lui dit « Regardez, vous êtes mes enfants, moi je vous aime, je vous ai créés parce que je vous aime, et moi je vais vous donner tous les plaisirs qui existent dans l'autre monde, tous les plaisirs qui sont inimaginables, vous pourrez les avoir dans l'autre monde, vous pouvez avoir une vie extraordinaire. » Alors ne vous, ne vous, ne faites pas ça pour les morts, ne vous faites pas des tatouages, ou ne vous arrachez pas les cheveux pour un mort, n'attirez pas de la mémoire de la matière, n'attirez pas, endeuillez-vous sur l'âme, sur l'âme, pour l'âme, mais pas pour la matière. Endeuillez-vous pour l'âme, et pour l'âme, vous n'avez pas besoin de vous endeuiller, parce que l'âme elle est contente quand elle va dans l'autre monde, donc il ne faut pas s'endeuiller pour elle. Mais par contre, quand du vivant de la personne, la personne elle fait des bêtises, alors là on s'endeuille pour l'âme, là on pleure pour l'âme, mais pour le corps on ne pleure pas, le corps on l'entretient comme une carrosserie, on entretient ce qu'il faut pour qu'il marche. Mais on ne va pas les graver dans notre corps que c'est lui le principal, on ne va pas graver dessus que c'est lui le principal, et que dommage que ce corps est parti, et quand ce corps était là, c'était tellement bien et tout. Ce n'est pas vrai, c'est l'âme le principal, il ne faut jamais oublier ce qu'est le principal. Ce n'est pas la monture, c'est le cavalier qui est le principal. Donc l'âme, quand la personne est vivante, oui, il faut s'endeuiller sur la mauvaise gestion de l'âme. Ça oui, on pleure pour les gens et on fait tout ce qu'on peut pour attirer la miséricorde. La miséricorde d'Hachem sur ces gens-là, de dire, voilà, Hachem, comme tu m'as ouvert à moi le cœur, comme tu m'as ouvert les yeux à moi, alors s'il te plaît, fais-le pour eux aussi. Fais-le pour eux aussi, réveille tous les gens qui sont perdus. Et dans la douceur, par des choses agréables, qu'ils se réveillent, qu'ils prennent conscience de façon agréable de quelle est la véritable vie. Et nous aussi, chacun d'entre nous, qu'on augmente notre conscience, qu'on augmente notre mémoire, notre mémoire de l'infini.